Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo Rotexone. Aujourd'hui c'est Pékinier qu'on aura l'occasion de remercier. J'aimerais moi vous remercier pour l'accueil de la première vidéo et du site en général. On sent vraiment notre communauté qui commence à arriver, nous féliciter, nous remercier, nous poser quelques questions et surtout nous proposer des idées. Donc on vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est Pékinier qu'on aura l'occasion de remercier pour nous avoir confié pendant plus d'un mois. Une superbe pièce qu'on a vraiment trouvé géniale avec un bracelet tout à fait étonnant, avec un cadran au palin et des complications vraiment extrêmement bien amenées. Une montre étonnante, notamment en raison de ce bracelet NATO qui a beaucoup fait parler de lui pendant ce mois d'essai. Vous voyez, on commence à percevoir le mouvement, on en parlera dans quelques minutes. Un bracelet NATO bleu blanc rouge, assez justifié parce que Pékinier est une manufacture française, je vous le rappelle. Voilà, mais on en parle tout de suite. Merci d'avance de visionner cette deuxième vidéo Rotexon. Il y en aura d'autres. Quelques surprises, je ne vous en parle pas tout de suite parce que ce sont des surprises. Voilà. La Pékinier Royale GMT indication jour-nui avec beaucoup de complications, c'est tout de suite et c'est sur Rotexon. A très vite ! Donc voici la pièce. Comme je le disais, une montre qui nous a vraiment séduit en raison justement de ce bracelet NATO qui est très original. Vraiment très très bien fini. On peut voir la gravure au laser sur la deuxième boucle. Et puis voilà, une texture vraiment intéressante. Et puis on sent vraiment la robustesse du bracelet. Ce qui fait qu'on n'a pas trop de soucis, on n'a pas trop d'inquiétudes en termes de portée. Et puis bien sûr le bracelet NATO a quelque chose d'extrêmement confortable. Ce qui est très agréable. Donc la montre, la voici. Donc sur la version que je vous présente là et le cadran opalin. On constate une organisation du cadran qui est vraiment très ergonomique. On a une utilisabilité qui est parfaite. On a une boîte en acier, brillant et satiné. Donc on a une accroche à la lumière qui est vraiment plaisante. J'ai beaucoup aimé porter cette montre. Elle a été portée avec un costume malgré le bracelet NATO. Au contraire, ça a apporté une petite touche sportswear qui est tout à fait intéressante. Qui révèle un peu le côté sport et dynamique. C'est d'ailleurs une pièce qui se veut orientée vers les jeunes passionnés d'horlogerie. De bon goût mais dynamique. Un bouton monopoussoir ici sur la tige couronne. Qui est vraiment très très agréable à utiliser. Il va influer sur l'UTC qui est ici. On va parler des complications juste après. Mais la petite aiguille rouge qui est ici. Alors moi je vais très souvent à Londres. Et ça a été très très agréable d'influer justement sur le deuxième fuseau horaire. De manière extrêmement agréable. Vraiment super super bien joué de la part de Pekinier. On devine un bouton monopoussoir quand on est passionné d'horlogerie. Et on est étonné de voir que Pekinier justement a joué cette carte là. Et je les félicite parce qu'au quotidien c'est juste un bonheur. Alors on repart sur ce cadran opalin qui est tout à fait génial. Index légèrement rôdié. On a une bonne accroche à la lumière au niveau des index. Toujours le logo Pekinier avec cette fameuse fleur de lys qui est arrivée. Notamment avec le calibre royal qui a fait son apparition il y a quelques années. Après beaucoup d'années de développement. On va en parler juste après. On a le double guichet voire même le triple guichet. Parce que vous avez un guichet jour pour la première partie de ce rectangle. Qui vient régir justement le centre du cadran. Et ensuite un guichet pour les dizaines du jour. Et un guichet pour décimènes. Les aiguilles style dauphine luminescente qui sont vraiment pareilles. Super bien amenées. Elles sont très légères, très fines à l'œil. Mais on a une lisibilité qui est tout à fait cohérente. Et vraiment une pièce intéressante à regarder au quotidien. Et qu'on regarde même quand on n'a pas besoin de lire l'heure. Deuxième partie du cadran. En tout cas hémisphère. Deuxième partie sud du cadran. On aura ici entre 3 et 5. La notion d'UTC qui est assez bien amenée. Elle se positionne juste au niveau du calibre royal qu'on voit ici. Et une indication avec les petites secondes que vous voyez trotter par ici. Elle parcourt le petit cercle qui est ici. Qui est un petit peu en défonce dans le cadran. C'est pareil. C'est super bien amené. Et un deuxième niveau. Au niveau de cette petite aiguille rouge. Qui vient indiquer le deuxième fuseau horaire. Ensuite à l'opposé. Sur la partie gauche du cadran. Vous avez donc la fameuse indication de réserve de marge de Pékinier. C'est un peu une marque de fabrique de Pékinier. Cette réserve de marge de 88 heures. Avec cette notion ici. Au niveau du 24 et du 0. Que j'espère pouvoir vous montrer. Qui va s'organiser avec une couleur un petit peu différente. A savoir un rouge. Un rouge très intéressant. Et très honnête. C'est à dire que de 24 à 0. Pékinier vous indique tout simplement que l'isochronisme de la réserve de marche. N'est plus du tout assuré. Dans la mesure où justement les 88 heures de réserve qui sont indiquées ici. Arrivent un petit peu à la fin. Néanmoins c'est une pièce qui est munie d'une masse oscillante. L'indication de la réserve de marche. Une fois portée. Et décentré rarement. Notamment on a une activité du barillet qui est géniale. Dès lors où on remonte un tout petit peu la pièce. On voit vraiment cette aiguille qui est ici. L'aiguille de la réserve de marche. L'indication de la réserve de marche. Qui parcourt le cadran à une vitesse tout à fait bluffante. Et la nouveauté justement. Donc de ce calibre royal. Qui a nécessité pas mal d'années de recherche. Pour cette belle manufacture française. C'est cette indication. Cette indication jour-nuit. Qui est ici positionnée sur le jour. Car c'est le jour. Alors est-ce qu'on va l'avoir ? Voilà. Là vous la voyez un petit peu mieux. Vous voyez donc un soleil. Qui se dessine ici. Et quand la nuit pointe le bout de son nez. On peut constater. Voilà. Ici c'est parfait. On peut constater des petites étoiles. Qui sont vraiment. Voilà. On a une poésie sur cette pièce. Qui est. Que je trouve vraiment géniale. Parce qu'on a ce bracelet à taux. Un peu sport chic. Un peu baroudeur. Baroudeur. Mais on a quand même cette notion un peu poétique. Du temps qui passe. Et la petite seconde. Voilà. Qu'on voit trotter. Elle flotte. Donc. C'est aussi gage de qualité. Voilà. Le qualité c'est le mot. Je pense que c'est une pièce qui est vraiment. Vraiment intéressante. J'ai eu beaucoup de plaisir à la porter. Un cadran qui est légèrement satiné. Qui va laisser. Laisser en fait la brillance des aiguilles. Des guichets. Et notamment de cette belle fleur de lys. Et de l'indication aujourd'hui. Faire son travail. Parce qu'on a une accroche. Une brillance. Vous le voyez. Qui est vraiment géniale. Et c'est très agréable au quotidien. Voilà. Au niveau de l'épaisseur. On est sur quelque chose qui est un petit peu plus important. Que d'autres pièces. Cela étant. On est sur une montre à complication. C'est évident. Donc. Tout ça doit s'organiser dans le boîtier. C'est absolument pas gênant. On a une pièce. Il se passe quelque chose au poignet. C'est tout à fait intéressant. Je vais essayer de vous montrer. Donc la fleur de lys. Sur le. La tige couronne. Voilà. Qui est super belle. On retrouve donc cette fleur de lys. Sur les. Le calibre royal. On a aussi une décoration du mouvement. Qui est. Qui est exceptionnelle. Beaucoup. Beaucoup de finitions. Et très très belle finition. Pour cette pièce. Qui est le. Le haut de gamme. De la manufacture. Belle. Belle réussite. Au quotidien. Donc elle a été portée avec. Elle a été portée avec. Un gilet un peu sportswear. Comme aujourd'hui. Elle a été portée avec un costume. Le fait que le bracelet NATO. Soit monté sur cette version. Ne pose absolument aucun problème. Au contraire. Il y a une espèce de. De petit contraste. Qui s'organise. Et qui est tout aussi réussi. Que sur la montre. Donc. Vraiment aucun problème. Légère caresse. Vraiment aucun problème. Elle est fournie évidemment. Avec un autre bracelet. Qui est un bracelet. Qui est un bracelet marron. Un peu comme. Un peu comme. Sa cousine. Qui est ici. Qui est le régulateur. Je vais vous montrer. Donc un bracelet. De cette. Tacabi là. Qui est vraiment. Vraiment. Très très bien joué. Les bracelets. Chez Pekinion. Sont tout à fait. Tout à fait réussi. Et. Vraiment. Vraiment complète. On va parler maintenant. Du mouvement. Je vais peut-être. D'abord. Vous parler du guichet. On va. C'est une complication. Qui a nécessité. Beaucoup de travail. Auprès de la manufacture. Et des horlogers. Des maîtres horlogers. Pekiniers. Donc. On va regarder ça. Tout de suite. Alors. Au niveau du guichet. On est sur un. Un triple guichet. Au niveau du calendrier complet. C'est à dire. Que vous avez le jour. La date. Et l'indication. Jour-nuit. Je vais vous faire. Voilà. Donc là. On a le 27. Qui va passer au 28. On a vraiment ce guichet double. Qu'on va voir ici. Hop. 31. Voilà. On sent là. On passe au 01. Ensuite. Au niveau des jours. On va revenir dans l'autre sens. Voilà. Donc. On détecte. L'étoile au passage du jour. Voilà. Une pièce vraiment. Qui est extrêmement agréable à utiliser. Je reparle. Du bouton poussoir tout de suite. Mais. Au niveau du réglage. Donc du deuxième fusée horaire. C'est juste extrêmement simple. Et. C'est un bonheur à utiliser. C'est à dire que dans. Vous êtes dans. Voilà. En voyage. À l'aéroport. Etc. Et puis. Il vous suffit de. De presser le bouton. Quelques fois. Pour. Pour disposer justement. D'une. D'un deuxième fuseau horaire. Et c'est extrêmement agréable. Alors. Je vais la porter au poignet. Parce qu'on a quelques-uns. De nos amis passionnés. Qui ont demandé justement. Pour. Notre première vidéo. De pouvoir disposer. D'une vision. Au poignet. Donc. Je vais. Je vais la passer très rapidement. Le temps d'enlever. Mon autre montre. Alors. On va dézoomer un tout petit peu. Voilà. Là c'est la baguette. Alors. Au poignet. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Au poignet. On est sur quelque chose. Qui s'organise. Pareil. Avec. Beaucoup d'efficacité. Hop. Voilà. Donc. Là en plus. Avec le. Le gilet. Bon. Ça se passe. Ça se passe plutôt bien. Et. On a vraiment. Une pièce. Qui est. Qui est adaptée. Au poignet. De. De tout porteur. Je pense même. Que sur une dame. Ça peut. Ça peut vraiment. Être très très efficace. Vraiment efficace. Et puis donc. Au niveau du. Du confort de lecture. Bon voilà. Pas d'erreur. Une pièce. Vraiment très intéressante. Et une montre. Une montre très réussie. Voilà. A toute distance. J'espère que la partie cadran. Vous a plu. On va revenir un tout petit peu. Au niveau des complications. Il faut savoir que cette partie. Justement. Complications. Et triple guichet. A nécessité pas mal. D'années de recherche. Pour la manufacture. Parce que. Tout simplement. Vous disposez. Par rapport au calibre royal. Qu'on a. Qu'on a connu. Donc en 2010. A la sortie. Donc. Un peu après 2010. Il était nécessaire. Justement. De disposer. De cette réserve de marche importante. Qui est la marque de fabrique. De Pékinier. Cela étant. On dispose ici. De. De cinq complications. A savoir. Donc. Le guichet. Donc. La date. Le jour. On a cette notion. De. D'UTC. GMT. Etc. Donc. De 24 heures. Avec GMT. Et ensuite. La réserve de marche. Et notamment. Donc. Cette nouveauté. Très poétique. Qui est. L'indication. Jour-nuit. Cette partie là. A nécessité. Du travail. Des recherches. Au niveau de Pékinier. Dans la mesure où. Par rapport à sa petite soeur. En tout cas. Sa grande soeur. La rue royale. Non GMT. Qui est sortie. Il y a quelques années. La réserve de marche. C'était également. De 88 heures. Donc. Il a fallu. Pour travailler. Pour utiliser. Justement. Ce pouvoir bénéficier. De cette même réserve de marche. En ayant. Beaucoup plus. De complications. Et tout ça. Avec une réussite esthétique. Qui est tout à fait avérée. Je n'ai pas parlé du. Vraiment. Des bisous. Etc. Qui sont organisés. Au niveau du. Du boîtier. Mais. On a aussi. Les entrecornes. Qui sont. Des vraies cornes. Justement. On a cette partie. Qui est organisée ici. Qui est. Qui est une réussite. Voilà. Donc. Au quotidien. Pour cette synthèse. Cette synthèse. Du. Du cadran. Un cadran. Très bien joué. Que moi. Je trouve. Très très adapté. A la partie blanche. Et. Notamment. On a un rappel. Qui est organisé. Le bleu. Avec le bleu du bracelet. On a une petite touche rouge. Qui s'organise ici. Et le blanc. Au final. Avec le. Le bracelet. Le centre. Du natto. Et puis. L'acier. L'acier. Avec les boucles. Du natto. Donc. Pièce réussie. Vraiment. Esthétiquement. Un peu disruptive. Et j'aime beaucoup. Alors. Voici le mouvement. J'ai ôté légèrement. Le bracelet natto. Pour qu'on puisse en profiter. Comme il se doit. Donc. On est sur une. Une pièce. Qui est juste. Sublime. En termes. D'horlogerie. Là. Les passionnés. De mécanique. Seront. Tout à fait. Comblés. Donc. Le fameux mouvement. Donc. De cette calibre royale. Se nomme. Donc. Le EPM01.5. Mouvement manufacturé. Donc. Mécanique. Avec un remontage automatique. Grâce à cette somptueuse m'associante. Qui est mon coup de coeur. On va en parler dans quelques minutes. Qui est bidirectionnelle. Excusez-moi. Donc. Qui va effectuer. Donc. Des révolutions. En fonction du mouvement. Dans. Dans un sens. Ou dans un autre. Pour. Donc. Une diffusion. De l'énergie. Au niveau d'un axe central. On va en parler tout de suite. Parce que. On a vraiment. Une. Une symétrie. Sur cette pièce. Au niveau du mouvement. Qui est. Qui est séduisante. On détecte vraiment. Donc. Un axe. Qui est ici. Donc. La masse est un petit peu excentrée. Mais. On a un axe. Vraiment complet. Avec des finitions. Qui sont juste. Voilà. Le mot séduisant. Est vraiment adapté. Dans la mesure. On aura des ponts. Des finitions de mouvement. Pont et platine perlée. On a. On a du colis maçonné. On a également. Donc. Une finition ici. Malgré le fait. Que ce soit une manufacture française. On a une maîtrise ici. De la finition. Donc. Côte de Genève. Qui est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. D'admirer une finition. Côte de Genève. Qu'on voit très très bien. Là ici. Au niveau. Donc. De la mention. Grand barillé. Haute horlogerie française. Voilà. Avec une. Une finition. Tout à fait. Tout à fait. Intéressante. Le balancier. Qui est derrière. Cette masse oscillante. Qui est en or. En or massif. Hop. Le voici. Mise au point. S'il vous plaît. Voilà. Le balancier. Qui est ici. Qu'on détecte facilement. Et voilà. On a cette danse. De l'horlogerie. Qui est. Qui est tout à fait respectée. Avec un. Des ponts. Voilà. Juste. Juste sublime. On pourrait. On l'entend. Mais bon. Malheureusement. Vous ne l'entendez pas. On a vraiment. Ici. Des rouages. Qui sont disposés. On a une vision. C'est presque. C'est presque. Un voyeurisme. De regarder. L'envers. D'une pièce. Qui a une ouverture. Ici. Avec un vers saphir. Aussi large. Et c'est vraiment un bonheur. En parlant justement. De ce diamètre. De visibilité. Moi. J'ai un coup de coeur. Tout à fait. Tout à fait prononcé. Pour ce mouvement. Ce mouvement. Pékinier. Dans la mesure. Où. La masse oscillante. Qui est ici. Qui est évidée. Qui est polie. Enfin. Qui est satinée. Pardon. Avec cette fleur de lisse. Qui est très importante. Pour la marque. Ne prend pas la totalité. Du diamètre. C'est à dire. Qu'on a une masse. Qui est. Qui s'approche vraiment. D'une. De. Pas du micro rotor. Mais on est vraiment. Sur une disposition. De diamètre. Qui est différente. Et ça lui donne. Un côté aérien. Ça lui donne. Un côté vraiment dynamique. Donc. On a sur cette pièce. Qui est très habillée. On a un côté dynamique. A la fois. Avec l'organisation. Du cadran. Et à la fois. Avec l'organisation. Donc. De cette masse oscillante. Et du dynamisme. De son mouvement. Donc. Mouvement très réussi. Les 88 heures. De réserve de marche. Sont dispo. Enfin. Sont possibles. Justement. Grâce à ce barillet. Là. Qui est immense. Qu'on imagine très bien. Faire ce diamètre là. On a cette mention. Grand barillet. Qui est disposé ici. Donc. 88 heures. De réserve de marche. Ça a nécessité. A pas mal de travail. Mais. 88 heures. Avec 72 heures. D'isochronisme. Garantie. Voilà. Ce qui reste une performance. On est quand même sur 4 jours. De réserve de marche. Extrêmement. Extrêmement pratique. Et. Vraiment. Vraiment. Vraiment apprécié. Au niveau des alternances. On parlait du balancier. On est sur une pièce. Qui est à 3 hertz. Donc. On parlera de 21 600 alternances par heure. Et. 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 Ce diamètre. Ce diamètre dans les deux sens. Voilà. Une montre à regarder aussi bien au recto qu'au verso. Moi. En même temps. Effectivement. Passionné. Passionné. Ravagé d'horlogerie. Mais. J'ai pris beaucoup de plaisir à enlever la pièce au courant. Au cours de la journée. Et. Et m'attarder justement sur ce mouvement. Et sur cette masse scillante. Sur le. Le bouchonnage. Des. Des platines. Vraiment. Une pièce intéressante. A. A observer. Une montre. Voilà. Vraiment tout à fait complète. Vraiment. Juste. Un bonheur à porter. La version qui est ici. Donc. C'est la. La version avec le cadran au palin. Et. Il existe également une version. Avec un cadran bleu soleillé. Qui sont toutes deux. Toutes deux réussies. J'avais une préférence pour. Ce cadran blanc. Dans la mesure où. L'organisation. Ici. Avec le. Le bracelet natto. Est une. Est une pure merveille. Voilà. Pour cette belle péquinier. Je vous remercie beaucoup. D'avoir suivi la vidéo. Dans son. Dans sa totalité. Une pièce exceptionnelle. Qui est ici. Voilà. Je le répète. Un vrai coup de coeur. Allez-y. Hop. Un vrai coup de coeur. Qu'on voit ici au poignet. Donc au niveau de la dimension. Ça vous donne une idée. Voilà. J'aurai plaisir à la porter encore quelques. Quelques jours. Avant de. De la remettre. A la belle manufacture de mortaux péquinier. Voilà. J'aimerais féliciter vraiment la marque. Parce que le côté bracelet natto. Bleu blanc rouge. Le côté un peu corporate. Je trouve ça vraiment sympa. Et puis. Le côté atypique. Parce qu'on a un côté. Vraiment disruptif. Sur une pièce. Tout à fait habillé. Classique. Mais bon. Le côté. Avec beaucoup de complications. Vraiment très intéressante. Merci beaucoup. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rotexon. Il y aura beaucoup de surprises. Elles arrivent. Promis. On y travaille. Et nous suivre également sur Facebook. Sur Instagram. Sur Twitter. On est un peu partout. Je vous remercie beaucoup. Je suis Geoffrey. Pour le site Rotexon. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada